bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la petite sève aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ces petites pelotes qu'on appelle le trapillo donc c'est des pelotes réalisées à partir de bouts je vais vous montrer ça c'est deux pelotes que j'ai déjà fait il ya un petit moment d'ailleurs donc ça c'était un drap en jersey que j'avais recyclé donc ça donne une bonne longueur bon là il me reste plus beaucoup il me reste que ça mais sinon j'en ai un bon paquet très utile pour faire par exemple des tapis d'ailleurs vous irez voir sur la chaîne d'alexticia tuto si vous voulez je vous mettrai lien dans dans la description qui propose voilà de faire un tapis en trapillo au crochet donc là on va faire une pelote à partir d'un tee shirt m'a recyclé un tee shirt donc vous allez voir une technique vraiment très simple et assez astucieuse pour pouvoir à partir d'un tee shirt en fait à partir d'un tube du tube du tee shirt pouvoir réaliser une pelote à dire un fil qui en continu quoi donc là j'ai déplié mon tee shirt donc on commence un voilà vous avez compris donc on je déplie mon tee shirt et on va garder que la partie là du du buste du corps en fait donc on va se séparer des manches et même les manches finalement on pourrait les recycler aussi après je vous montrerai bon déjà on s'occupe du corps voilà la partie ici un peu plus épaisse ça on va s'en débarrasser donc je coupe tout de suite vous pouvez couper soit les deux épaisseurs en même temps je préfère couper une épaisseur à la fois pour éviter en fait de faire ces petits ces petits accros là justement je sais pas si vous voyez bien essayez de couper au mieux pour éviter ce que ces petits accros que selon ce selon l'ouvrage à quoi va vous servir vos pelotes ça peut ne pas faire très joli quoi si c'est pour un tapis bon honnêtement ça se verra pas voilà comme ça on va aussi tout de suite séparer le corps des manches du coup j'y suis allé sur les deux épaisseurs pour aller plus vite voilà alors quand on se retrouve avec ça on est bien d'accord j'ai un tube vous allez venir couper votre t-shirt donc avec là j'ai la couture qui est sur le côté et en fait je vais venir faire des bandes alors à vous de choisir l'épaisseur des bandes là vous voyez j'ai fait assez fin du coup ça me donne un fil assez fin alors quand je déplie ça donne quand je dis assez fin voilà quand je déplie c'est quand même relativement petit là on va aller faire un tout petit peu plus grosse donc vous allez faire des bandes comme ça mais vous arrêtez à à peu près ça du bord opposé auquel vous allez couper je vous montre je m'arrête là et je fais mes bandes comme ça on va essayer d'être régulière dans le la largeur des bandes là je sens que j'ai l'étiquette je vais l'enlever tout de suite je vais vous en faire voilà donc on se retrouve avec joli frange et là maintenant va venir ouvrir là où on n'a pas découpé justement et on se retrouve avec ça alors là c'est là que c'est magique et c'est là qu'on va créer donc notre fils continue vous voyez je suis partie du bord et je suis venu en biais rejoindre là où j'avais découpé et maintenant je vais faire correspondre à chaque fois en quinconce là là où c'est découpé et je viens rejoindre là bas c'est d'avoir un ciseau qui coupe bien pour pas vous embêter parce que il ya un peu d'épaisseur avec la couture du tissu et on arrive à la fin elle a donc le dernier bout qui reste et voilà et du coup je me retrouve avec une longue bande on va maintenant la rouler en pelote et voilà ma première pelote on va faire pareil maintenant avec les manches donc là j'enlève ici on fait pareil avec la deuxième manche voilà ce qu'il nous reste de notre t-shirt recyclé c'est à dire pas grand chose alors c'est vrai que sur la manche en fait il n'y a qu'une seule couture sur le tube vous pouvez choisir de de découper ouais soit de découper ici on va peut-être faire comme ça donc là j'ai ma couture qui est ici et de nouveau j'ouvre et donc on va couper une première fois ici et ensuite venir faire rejoindre chaque entaille à celle d'en face mais un cran au dessus alors rassurez-vous ce genre de petites choses si ça vous gêne vous pouvez les couper pour faire plus droit mais honnêtement une fois que vous allez tirer et constituer votre pelote en enroulant le fil ça se verra plus et quand vous le travaillerez pour votre ouvrage ça ne se voit pas et puis si ça se voit et que ça vous tiendra plus je vous dis rien ne vous empêche de couper ce qui dépasse c'est bon 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 comment j'ai fait pour celle-ci et voilà on se retrouve très rapidement avec un seul t-shirt et là c'était un t-shirt taille enfant avec quand même quelques mètres de bandes de jersey qu'on appelle le trapio voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour recycler les t-shirts dont vous ne savez pas quoi faire donc on peut faire de très beaux ouvrages je le répète avec soit des tapis des petites éponges tawashi j'ai aussi fait des paniers au crochet avec avec le trapio enfin voilà il ya un peu le recycler ces bandes de tissus de mille façons je vous dis à très vite sur la chaîne de la petite sève et bon tricot ou bon crochet bye bye